Bonjour, que nous réserve le Bitcoin ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme chaque jour, on a pas mal de choses à voir, donc aujourd'hui, on ne va pas perdre de temps et on va se diriger tout droit vers la cryptomap du jour. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est relativement verte. Alors, le Bitcoin, il est toujours dans sa petite consolidation au-dessus des 60 000 dollars et il y a quelques altcoins qui s'en profitent pour pumper un petit peu plus, notamment Baume avec 16%, AKT 12%, AVAX 9%, puis on a pas mal de entre 5 et 10% et en moyenne, voilà, on va dire que la plupart des altcoins sont aux alentours des 5% et il y en a pas mal aussi qui sont plus proches des 10%. Encore une fois, vous voyez, Solana et Polkadot, 9 et 8%. On n'a que Agix et FED qui nous font respectivement un moins 8 et un moins 10%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo ? Eh bien, pas grand-chose, on était aux alentours des 61 000 dollars, on est toujours aux 61 000 dollars. On est venu faire un double pullback sur ce niveau-là, le gros niveau de support des 60 000 dollars comme vous pouvez le voir ici. et on est remonté un petit peu, mais rien de bien folichon. Alors, comme vous pouvez le voir directement en daily, hop là, vous avez un petit niveau ici, hop là, qui bloque. On a fait une mèche, une mèche, une mèche sur trois jours. Donc, bien entendu, si on arrive à avoir une clôture daily au-dessus de ce niveau, eh bien, on pourra peut-être avoir un rebond plus important. On peut le voir également en 4 heures, tout simplement. Vous voyez, la dernière fois, on n'avait rien, on était par là, on avait juste un V-bottom. Là, on a un potentiel W-bottom et, bien entendu, on peut jouer la cassure. Vous savez que moi, je n'aime pas trop jouer des cassures. Je préfère jouer des pullbacks sur les supports. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va acheter là, plutôt que d'acheter la cassure parce que souvent, il y a des fake-outs. Alors, aujourd'hui, on va faire pas mal aussi de formations. On va appeler ça comme ça. Donc, pourquoi il y a souvent des fake-outs et c'est quoi un fake-out, en fait ? C'est tout simple. Les fake-outs, c'est une prise de liquidité. C'est que, comme vous le savez, les gros portefeuilles, pour vendre ou pour acheter, ils ont besoin de liquidités. Donc, ils ont besoin que les gens aillent dans le sens opposé, que les petites portefeuilles aillent dans le sens opposé d'eux. Donc, ça sert à quoi un fake-out ? C'est tout simplement que vous avez une structure, que ce soit un triangle, une trendline ou un petit W comme ça. Eh bien, ils s'arrangent pour casser la figure vers le haut. Donc, du coup, tous les petits traders, les petits particuliers qui suivent les figures simples comme ça, eh bien, c'est leur signal d'achat. Ils achètent. Eh bien, pendant ce temps-là, les gros portefeuilles, ils font quoi ? C'est toute cette liquidité qui arrive d'achat. Eh bien, ils vendent. Ils vendent. Et puis voilà, le prix monte. Et puis, ils redescendent. Ça fait un fake-out et puis pour aller chercher plus bas. C'est tout simplement ça. C'est pour ça que moi, je préfère toujours, plutôt que d'acheter les break-outs, je préfère acheter alors soit les fake-outs, comme ici, vous voyez, on casse et on réintègre. Je préfère acheter à ce niveau-là ou alors les pull-backs. Voilà. Mais ensuite, les vrais break-outs, ça m'arrive. Bien sûr, j'en achète de temps en temps, mais je préfère éviter parce qu'il y a quand même régulièrement sur les breaks de structure, eh bien, justement, des fake-outs. Et moi, je préfère me trouver du côté du fake-out. C'est-à-dire là, si je dois faire quelque chose, alors, soit j'aurais acheté là et si je veux vendre, j'attends justement qu'il y ait un potentiel fake-out, qu'on vient au-dessus et qu'on réintègre et je vends la réintégration. Il y a plus de chances que ça réussisse que, finalement, le break-out en lui-même. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, c'est tout à fait jouable avec un petit stop. Bah, d'héretement, si vous achetez là, il faut mettre un stop sur ce niveau-là. Voir sur celui-là, ça dépend si vous êtes agressif ou défensif. Mais ça peut quand même se jouer. Donc, pas grand-chose. Alors, on va quand même répéter, parce que même si on l'a déjà dit, on va répéter des trucs qu'on a vus dans les précédentes vidéos. Je sais qu'à chaque vidéo, il y en a qui ne voyaient pas toutes les vidéos. Donc là, on a un potentiel M-Top avec, vous voyez, j'ai mis une petite ligne orange tout simplement pour vous faire correspondre avec ce qu'on a vécu totalement, vous voyez, en mai, juin, juillet, août, septembre l'année dernière. Donc, c'est à peu près dans la même date. On va dire l'été. On a eu une sorte de double top. Et on est venu retester. Donc, en également double bottom. Donc, on a eu double top, double bottom. Et finalement, le bottom a tenu. Et puis, on a eu la nouvelle jambe haussière. Donc, effectivement, on pourrait être, dans ce cas de figure, double top, double bottom. Mais il faut que ça tienne. Si on ne tient pas, au contraire, on valide le M-Top, le double top. Et c'est une figure bériche. Il faut s'attendre à une correction plus importante. Si ça tient, eh bien, on pourra peut-être faire une nouvelle jambe haussière. Pareil pour ce graphique. Alors, on va revoir rapidement les graphiques. Puis ensuite, on ira voir les indicateurs court terme. Donc, alors déjà, hop, on va enlever ça. Ce sera après les indicateurs. Voilà. Donc, le graphique, c'est pareil. C'est un range. Donc, si le range casse vers le bas, avec clôture et confirmation, bien entendu, on a l'objectif qui est ici. C'est tout simplement, ça tombe quasiment pile poil au niveau de la médiane de l'ancien canal. Donc, ça, c'était le canal dans lequel évoluaient les bitcoins au début du bull market. On s'en est extrait. Voilà. On est venu faire un premier pullback ici. Là, alors, vous voyez qu'en daily, on l'a cassé. Mais c'est quelque chose qui se regarde en weekly. Donc, en weekly, il faut attendre la clôture de la semaine. Si on clôture en dessous, bon, c'est pas catastrophique parce qu'il nous manque une bougie de confirmation. Mais, voilà, c'est déjà un peu bearish. Et si la semaine prochaine, soit on réintègre et ce sera très bullish, ce sera du coup un fake out. Ou soit on confirme et, probablement, on validera le range et, voilà, les objectifs seront sur la médiane du canal et également qui cumule avec l'objectif de la cassure du range. Au contraire, si on réintègre, on ira potentiellement rechercher une nouvelle fois le haut du canal puisque c'est un range. et si on casse les targets, la première target sera aux alentours des 84 000 dollars. Ici, on a un bull flag, un potentiel bull flag. Encore une fois, on va s'enlever l'RSI. On a un potentiel bull flag et, voilà, on a venu toucher le bas du bull flag. Donc, bien entendu, pour valider, il faudra casser le haut du bull flag et l'objectif sera à peu près le même, aux alentours des plus de 80 000 dollars. Mais on n'a pas seulement le bas du canal, on a également cette trendline extrêmement importante. Vous voyez, j'ai passé un mensuel. C'est une trendline mensuelle qui dure depuis 2013. Elle a fait support pendant pratiquement 10 ans. Puis, lorsqu'on l'a cassée à la baisse ici, elle a fait résistance pendant un an et demi. On l'a cassée. Voilà. Donc, on n'était pas venu la retester. Vous voyez, cette mèche-là n'était pas venue la retester. Aïe, on l'a retestée, mais il faut que ça tienne. Bien entendu, puisque c'est un très gros support. Alors, premièrement, très gros support qui est venu très grosse résistance. Et maintenant, il faut que ça rejoue, ça confirme son rôle de support. Au contraire, si on la casse, eh bien, déjà, on casse une double structure. Donc, il faut s'attendre à un mouvement baissier plus important. Mais également, par la suite, elle jouera son rôle de résistance. Alors, ce n'est pas catastrophique, mais ce qui veut dire, ça va limiter la progression du bull run. Peut-être que, ensuite, on peut monter si on se met en avril 2025. Admettons que le bull run finit en avril 2025. On pourra monter à 100 000 dollars. Vous voyez ? Mais voilà, ça va quand même freiner. Ça va freiner. Sauf si on arrive à la recasser par le haut, bien entendu. Voilà. Donc, il vaut mieux ne pas la casser. Et au contraire, surfer dessus pour qu'à chaque fois, on ait des niveaux de support plutôt que des niveaux de résistance. Donc, voilà. D'ailleurs, vous voyez que là, ici, on avait un petit boule flag. Là, on a eu un petit boule flag. Mais pour valider, il faut bien sûr casser vers le haut. Donc, maintenant, on va aller voir des petits indicateurs. On va faire du 4 heures et du daily, puisque les indicateurs weekly, on les a déjà vus et revus et revus. Ils n'ont pas beaucoup bougé depuis les dernières vidéos. Donc, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on est bloqué pour l'instant sur la EMA21. Donc, EMA21, voilà. Il faudrait clôturer ici pour aller rechercher, respectivement, en premier, la EMA50. D'ailleurs, c'est la EMA, c'est pas la EMA. La EMA50 au 63 000. Et ensuite, la 100 au 64 000. Et pour finir, la 200 au 65 000. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, le gros niveau de résistance maintenant, c'est les 64 65 000. Donc, c'est vraiment la EMA100, la EMA100 et la EMA200. On peut aller voir rapidement, moyenne mobile classique. Également, au niveau des 64 700, on a également la EMA100. Donc, c'est vraiment ce niveau à passer. Bon, après, on a resté là aux 66 000. Mais pour aller plus haut et pour dire que ce rebond n'est peut-être pas simplement un rebond, mais peut-être un bottom. En daily. Comme vous pouvez voir, on a tenu la EMA100 qui a fait support à nos nombreuses reprises. On l'a cassée. Bon, maintenant, ça va devenir, on est presque venu toucher la EMA200. Donc, maintenant, on va dire qu'on est un peu bloqué entre la EMA100 et la EMA200. EMA200, on la casse. On ira probablement, comme je vous ai dit, chercher les 50 000, 51 000 dollars. Et au contraire, si on récupère la EMA100, en plus, vous voyez qu'il y a là, attention, parce qu'il y a la EMA21 qui va venir se cumuler. Donc, il va faire une double résistance au niveau des 64 000 dollars à cette EMA100. Si on arrive à récupérer les deux d'un coup, je pense que la EMA50, on arrivera sans problème à la passer également et avoir un rebond beaucoup plus important et peut-être même, du coup, un bottom. Mais si, au contraire, vu qu'il y a une grosse résistance, eh bien, on rejette, eh bien, soit on va aller venir peut-être juste, vu que vous voyez qu'on n'a pas touché un peu plus bas pour faire une sorte de double bottom avec un petit peu plus bas pour aller chercher pile-poil cette moyenne mobile et rebondir ou alors la casser et avoir la chute beaucoup plus importante, comme je vous le disais. Ensuite, au niveau d'Ishimoku, en 4 heures, on a, vous voyez, on a bloqué là, mais on a passé la Tenkan et la Kijun. Donc, l'objectif, maintenant, c'est de maintenir ça. Ça veut dire, c'est de ne plus repasser, alors en 4 heures, bien entendu, sous les 61 400 dollars. Et le prochain objectif, eh bien, au niveau du prix, c'est d'aller chercher le nuage vers les 63 000 et ensuite de casser le nuage et de casser, eh bien, donc, environ les 63 900 dollars. Bon, on arrondit aux 64 000 dollars. On en revient encore aux 64 000 dollars pour repasser, tout simplement, mon bullish en 4 heures sur Ishimoku. Et au niveau de la Laginspan, eh bien, il faudra passer le prix, la Tenkan, la Kijun. Et donc, tout ça, ce sera à peu près, encore une fois, au niveau des 63 500, proche des 64 000 dollars. En daily, on est bloqué par la Tenkan. Donc, si on passe la Tenkan, prochain objectif, on a le bas du nuage au 64 200. Et la Kijun au 65 000. Donc, encore une fois, c'est le niveau des 64 65 000 qui fera résistance. Au niveau de la Laginspan, on aura le haut du nuage au 64 000, encore une fois. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, on veut repasser bullish sur Ishimoku en daily, vous savez qu'on doit être au-dessus de la Kijun. En plus, on sera dans le nuage et en général, quand on pénètre un nuage, on fait quoi ? C'est comme un aimant. On est attiré vers le haut du nuage. Donc, bien entendu, la Kijun va bloquer le passage, mais si on passe la Kijun, on ira probablement rechercher le haut du nuage, c'est-à-dire vers les 67 000, 68 000 dollars et donc, il est fort possible qu'on aura trouvé le bottom ici parce qu'après, il n'y aura que le haut du nuage qui ne sera pas une très grosse résistance et on aura la Kijun en support aux 65 000 dollars. On récupérera la grosse résistance. Donc, voilà. Les indicateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous confirment seulement ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. C'est que le rebond, s'il se poursuit, il va probablement aller chercher les 64 000, 65 000 dollars et ça va être le niveau clé. Si on arrive à passer, on va prendre le plus haut, les 65 000 dollars, il y a quand même de fortes probabilités qu'on ait trouvé un bottom ici et au contraire, si on est rejeté, on ira potentiellement. Alors, pas forcément beaucoup plus bas. Justement, on va aller voir ça. Alors, déjà, on l'a vu avec, il y a deux minutes, le petit exemple que je vous ai dit pour aller rechercher la moyenne mobile mais avec le RSI. Le RSI, pourquoi ? Parce qu'on a quelque chose de très intéressant, quelque chose qui se produit une ou deux fois par an. C'est très rare. C'est-à-dire qu'on est passé en sur-vente au niveau du RSI. Et ça, je vous ai toujours dit, c'est des très bonnes, alors bien entendu, dans les tendances financières. Si on a trouvé un top et qu'on est en début de bear market, alors, petite précision quand même. Je vous ai répété depuis des années que le Bitcoin ne va pas toujours garder son cycle de 4 ans. le halving aura de moins en moins d'influence sur le graphique, le cycle du Bitcoin et à un moment donné, il ne faut pas croire que ça va être facile comme ça tout le temps. Il ne faut pas croire qu'on aura le cycle de 4 ans avec 2 ans de hausse, 1 an de bear market, 1 an de consolidation, 2 ans de hausse, 1 an de bear market, 1 an... Et puis voilà, et puis qu'on va pouvoir jouer comme ça pendant 50 ans. Ça va se dérégler à un moment donné, c'est sûr. Moi, je pensais plus au bullrun d'après, mais je vous ai dit c'est possible même que ce serait celui-là ou celui d'après. Je pensais un peu plus celui d'après, mais c'est possible, ça commence maintenant. Donc, quand je parle potentiel top et potentiel bear market, ça ne veut pas dire que ça va être un bear market qui va durer un an, puis un an où on va se faire chier, et donc voilà. Peut-être que le moment est déjà venu et on aurait un mini bear market, pourquoi pas, pour aller rechercher, vous savez, les 30 000 dollars comme on l'a vu il y a quelques jours dans la vidéo pour aller rechercher le coût de production de Bitcoin actuel qui est aux environ des 30 000 dollars. Donc voilà, ça ne ferait pas non plus quelques mois et puis ensuite reprendre la hausse tranquillement, et puis sortir tout simplement du cycle de 4 ans. Peut-être que le moment est venu, peut-être pas. On verra ça, c'est si déjà, si on casse les 50 000 dollars, je pense qu'on entrera dans ce scénario. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc, effectivement, quand on vient chercher, c'est les meilleurs points de rachat, surtout dans les tendances haussières, mais ça marche aussi sur des rebonds dans les tendances baissières. Ici, sur achat, on est bien dans plein bear market et pourtant, on est quand même passé de 33 000 jusqu'à 48 000 dollars. Donc, c'est quand même, surtout pour les traders, un mouvement assez important. Comme vous pouvez voir, ça n'arrive pas souvent qu'on vient chercher la zone de sur achat. On est venu, vous voyez, la dernière fois qu'on est venu la chercher, c'est ici. Et on était au moins d'août 2023. Donc, c'est pratiquement un an. Je vous ai dit, c'est une ou deux fois par an en général. Puis ensuite, c'était en mars 2023 et à chaque fois, vous voyez ici, on était sur une zone de bottom, ici, sur une zone de bottom, ici, sur une zone de bottom. Alors, attention, ce n'est pas dès qu'on vient chercher, c'est le bottom. Il peut y avoir une consolidation qui suit. On peut même aller faire des plus bas. Et c'est d'ailleurs le meilleur scénario, c'est mon préféré, c'est-à-dire qu'on vient chercher ici, on trouve un top, puis on vient faire un plus bas et on a une grosse divergence des lits, comme ça. Vous voyez ? Ça, je vous en parle tout le temps, tout le temps. Depuis 3, 4 ans, je vous en parle, c'est mon meilleur scénario avec le RSI, sur le daily, sur le Bitcoin, ça marche à quasiment tous les coups. Alors là, vous voyez, on est venu faire un plus bas. Alors, on n'est pas venu faire de nouveau plus bas, mais on est venu faire un double bottom et une divergence également. Et puis ensuite, on monte. Et vous pouvez voir même les cycles précédents, c'est à peu près pareil. Vous voyez là, on vient chercher la zone de surachat. On vient faire un double bottom. Non, il faudrait vous mettre parce qu'on a fait un plus bas ou pas. Ouais, on a fait un plus bas. Vous voyez, on a fait un plus bas, mais on a une grosse divergence et puis après ça monte. Donc, ça ne veut pas dire que ça va tout le monde. Des fois, ça peut être juste un gros rebond. Mais voilà, c'est le meilleur scénario à jouer sur le Bitcoin. C'est quand on vient... Alors des fois, on vient chercher, comme ici, comme alors Covid, c'est spécial, mais c'est un très gros V bottom. Mais ici, on est venu chercher et puis voilà, on est monté. On n'est pas venu de... Vous voyez, on n'est pas venu faire un double bottom ni un plus bas et une divergence. Voilà. Mais les V bottom, c'est plutôt rare. En général, il y a souvent des structures. Quoi qu'il en soit, donc, il est possible qu'on est plus bas là. Voilà. Mais si, comme je vous ai dit, on vient chercher et faire un léger plus bas et puis qu'on a un petit rebond, une structure, quelque chose qui se dessine, donc ça ferait quelque chose comme ça. Voilà. Donc on a... Hop, là. Et puis, on va venir faire un léger plus bas et puis voilà. Et là, ça nous fera ce que j'appelle les faux W parce que les vrais W, on n'est pas censé faire de plus bas. Moi, je les considère comme des W quand même. Et puis sur le RSI, on vient faire ça avec un plus haut. Eh bien, ce sera une très bonne opportunité d'achat quand bien entendu soit on recassera ce niveau soit on cassera ce niveau parce que potentiellement, il y a de très très fortes chances qu'il y ait un très gros rebond qui s'ensuit. Pas forcément le bottom mais au moins un gros rebond et de bonnes chances également que ce soit un bottom. Voilà. Donc, plutôt bon signe pour le RSI. C'est quelque chose qui ne se produit pas souvent et puis comme vous le savez aussi, sur le CryptoFir, on est revenu chercher en dessous de la zone des 40 et en général, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut rechercher des achats. Allez voir la vidéo précédente si vous voulez plus d'informations. On ne va pas répéter ce qu'on a dit dans la dernière vidéo. Mais voilà, au niveau du CryptoFir, il est OK pour qu'on recherche des achats. Ce n'est pas un signal d'achat comme vous l'avez déjà dit, mais il est OK pour qu'on recherche des achats. Ensuite, au niveau du MACD. Donc, en daily, on est sur le point d'avoir... Alors, vous savez que moi, je ne m'en sers pas. Ce n'est pas fiable pour les bottoms ni rien. C'est plus pour du trading, ça. Vous voyez, donc si on casse cette petite... D'ailleurs, c'est les 62 000 $ en daily, eh bien, on aura également la validation ici du stock RSI et il ne manquera plus que la validation du MACD. Il faudra que les moyennes les lignes croisent à la hausse et puis qu'on ait une bougie verte et on l'aura après. En général, elle vient après. Le stock RSI est plus réactif que le MACD. Si vous voulez un peu plus être prévenu un peu plus tôt, eh bien, vous passez en 12 heures et là, vous pouvez voir qu'on a déjà eu la validation ici et sur le MACD, il en faut peu. Il en faut peu, si on passe ce niveau-là, on aura probablement le croisement. Vous voyez qu'on est bearish depuis ici. Donc après cette bougie-là, donc la bougie qui a commencé aux 71 000 $ et qui a fini aux 69 000 $, on avait le signal bearish en 12 heures, croisement ici, validation ici de ce mouvement. Et depuis, vous voyez qu'on est bearish, bearish et là, on pourra avoir une confirmation. Ça ne nous annonce pas un bottom, c'est du 12 heures, mais un potentiel rebond, notamment pour aller chercher les 64 000 $, 65 000 $. Les bottom en général, c'est qui qui les annonce ? C'est le 3 jours. Voilà. C'est Nile Loser, c'est Nile Daily. En général, c'est les 3 jours. Voilà. Si vous voulez vraiment une confirmation, alors ça ne marche pas non plus à 100%, mais ça marche très souvent. Vous voyez comme ici, confirmation, ici, hop, croisement, petit W, on sort, on avale l'évaluation du MACD et puis voilà, on monte et ici, pareil, croisement, hop, validation, ici, du MACD et puis vous voyez, on est encore très proche du bottom et puis ça monte. Donc, 3 jours, c'est l'indicateur à surveiller pour avoir vraiment la confirmation mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Voilà. On n'a pas grand-chose donc on est toujours bearish. Voilà. Ça et ça, c'est des 10-12 heures, c'est plus pour les traders court terme, ceux qui veulent jouer par exemple juste un rebond pour aller rechercher notamment les 64, 65 000 dollars. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour les indicateurs. Maintenant, on va aller voir l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on est venu faire quoi ? Tout simplement, rappelez-vous, en dernière vidéo, on était là puis on est venu faire des pullbacks sur ce niveau-là, c'est-à-dire sur les 3 354 dollars. Là où j'ai pris un trade, d'ailleurs, on va en parler, pas forcément pour le trade en lui-même mais pour faire encore un petit peu de formation. Donc du coup, on tient ce niveau-là. Je vous ai dit tant qu'on tient ce niveau-là, c'est bon, tant qu'on ne l'octure pas. Maintenant, on va aller... Alors, juste avant, c'est vrai que j'ai oublié de faire ça. On ne s'est pas mis de petits Fibonacci. C'est ça que j'ai oublié. Alors, est-ce qu'il est en simple ou en logarithmique ? Ok, c'est pour ça. Ok, bon. On a les 0,382 aux 3654. Donc, il faudra être prudent. Effectivement, le rebond pourrait s'arrêter seulement au 0,382. Si on casse ce niveau-là, comme je vous ai dit, techniquement, je pense qu'on devrait aller rechercher les 64-65. Mais, il faudra quand même être prudent sur ces niveaux-là parce qu'il y a le Fibonacci au 0,682. Si on casse ce niveau-là, techniquement, vous savez que quand on casse les 0,382, l'objectif, c'est d'aller rechercher la zone de rechargement de shirt. C'est-à-dire, cette zone-là, on va la mettre en orange parce que ce n'est pas la grosse zone de rechargement de shirt, c'est la zone du dernier mouvement baissier. Et bien entendu, il y a le 50, pile aux 65 000 dollars. Voilà, être prudent aussi. Des fois, ça bloque. Des fois, on ne va pas rechercher la zone de rechargement de shirt. Des fois, on bloque aux 0,5 et pile aux 65 000 dollars. Donc, la zone de rechargement de shirt se trouve entre les 67 000 et les 69 000. Donc, soit, on va aller chercher, comme je vous ai dit, les 65 000 dollars et du coup, on n'ira pas rechercher la zone de rechargement de shirt. Soit, on ira chercher la zone de rechargement de shirt. Et là, c'est très bullish. Il faudra ensuite voir, parce qu'il y aura très fortement un rejet, si les 65 000 dollars tiennent ensuite le support. Parce que, si on casse les 65 000 dollars, ce sera pour aller rechercher la zone de rechargement de shirt. à faire quelque chose comme ça. Pourquoi je ne trouve jamais du premier coup ? Voilà. Donc, on monte. Voilà, là, il y aura les fibos 0,5 et tout ce qui s'ensuit, toutes les résistances qu'on a vues sur les indicateurs. Donc, soit, ça va être directement un rejet. Hop. Soit, on va casser. Ce sera fortement probable pour aller rechercher la zone de rechargement de shirt. Il y aura potentiellement, soit sur le bas, soit sur le haut, un rejet. Et là, après, ce sera la clé. Soit les 65 000 vont tenir et donc, potentiellement, faire ça ou soit, ça va lâcher et potentiellement, du coup, aller tout simplement plus bas avec un petit fake out de cette zone en weekly. Voilà. Donc, on revient sur l'Ethereum. sur l'Ethereum. Là, on peut voir aussi qu'il y avait une petite résistance aux 3400. On l'a cassé, mais attention, on n'a pas encore clôturé en daily. Si on clôture, on ira chercher dans un premier temps le Fibo 0,382. Et si on le casse, on pourrait aller chercher soit les 0,5, soit les 0,68. Je pense plutôt aux 0,68 qui sont au niveau, vous voyez, juste au-dessus, à quelques dollars près. Eh bien, tout simplement, le range, l'ancien range, on l'a cassé. Premier rebond, on pourrait faire un pullback pour aller plus bas. Et si on le réintègre, c'est plutôt bullish et potentiellement, le bottom sera trouvé. Ici, sur le graphique, alors je prends Bitgate, tout simplement, parce que c'est le graphique du trade, parce qu'on va parler du trade après. Donc, vous pouvez voir, on avait un bull flag ici qu'on a cassé et là, on a un potentiel nouveau bull flag. Donc, pour valider ce bull flag, il faudra casser, tout simplement, les 3522 dollars. Et au contraire, si on le casse par le bas, vous savez, c'est très bearish, puisqu'un bull flag cassé par le bas, c'est d'autant plus bearish. Donc, d'ailleurs, attendez, tac, 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 non, on n'a rien, on n'a pas de divergence. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas vu les divergences, il y avait des divergences. il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de divergence, tiens, regarde, on s'en fout. Donc, le trade, pourquoi je vous en parle ? Donc, le trade, pris au 3355 dollars, c'est tout simplement ce niveau-là qu'on a réintégré ici, voilà, ici, on est passé en dessous, fake out, voilà, c'est ce que je vous ai dit, 3000, hop, et puis à la clôture de la bougie, alors là, voilà, fake out, tac, tac, et puis dès qu'il y a eu les validations de bougie, celle-là, voilà, à peu près au 3355, à peu près ici, voilà. Donc, ce trade, je ne l'ai pas pris ici, tout simplement parce que je n'étais pas là, j'aurais pu le prendre sur des petits timeframes, j'aurais pu le prendre ici, vous voyez, ici à la cassure de ce petit truc, ou même sur encore les plus petits timeframes, si je voulais vraiment être agressif, mais je n'étais tout simplement pas là, parce que moi je bosse, donc je ne suis pas là tout le temps derrière les écrans l'été, malheureusement, donc je l'ai pris un peu plus tard, et le stop, je l'ai mis où ? Je l'ai mis exactement à peu près là, au 3324, voilà. Et comme vous pouvez voir, là on est venu chercher, alors, on est venu chercher, vous voyez, un peu plus haut, les 3300, en fait, je vais vous dire le prix, parce que sur Bitgate on peut voir vraiment le prix, on est venu chercher les 3324,71 centimes, donc en gros, à 71 centimes près, mon stop, il n'a pas sauté. Voilà, alors pourquoi j'ai mis un stop là, et pourquoi je n'ai pas mis mon stop là ? Tout simplement parce que, moi vous savez que j'ai un trading plutôt agressif, voilà. Donc, on va parler un peu de monnaie managente. Comment ça se passe quand vous prenez un trade et que vous souhaitez mettre un stop ? Tout simplement, vous savez que ceux qui font du trading sérieux, je ne parle pas de ceux qui ont un très petit portefeuille, qui veulent un peu jouer, mais ceux qui font du trading sérieux, vous devez, sur chaque trade, perdre au maximum entre 0,5 et 2% du capital de votre portefeuille. 2%, c'est le grand max. Donc, moi en général, je suis aux alentours de 1%. un exemple. Admettons que ce trade ce soit un trade avec 2 000 euros d'ouvert ou 2 000 dollars, peu importe. Donc, 1%, ça représente 20 dollars. Admettons, j'ai décidé de perdre 20 dollars s'il est perdant. Donc, ici, en mettant mon stop à 3 324, admettons, justement, c'est ça, c'est 20 dollars. Donc, 1%. Si je le mets là, on va dire, vous voyez, à peu près la distance, on va dire, c'est même plus du double, mais admettons, on va dire que c'est le double. Alors, c'est beaucoup plus du double, ça sera plutôt peut-être 60, mais pour le calcul, pour la compréhension, on va dire que c'est le double. Si je mets le stop là, admettons que ça me fait perdre 40 dollars, donc ça équivaudrait à 2% de mon portefeuille. Et moi, je ne veux pas. Moi, je suis un trader agressif, mais, par contre, dans les pertes, je suis trade d'essence en chiffre. Je n'aime pas perdre beaucoup. Donc, moi, c'est 1% maximum. Donc, j'ai deux solutions. Soit, je monte mon stop. Alors, on ne met pas n'importe où, bien entendu, si je l'ai mis à ce niveau-là, c'est que sur les petites M-Frames, il y avait un niveau, pour moi, que si on le cassait, on allait aller faire des plus bas. Et donc, je trouvais ça pertinent de le mettre là. Donc, soit, on monte le stop pour ne perdre que 20 dollars, ou soit, si on veut le mettre le stop en bas, eh bien, il faudra tout simplement diviser la position par deux. Au lieu de mettre 2000, on met 1000. Et là, effectivement, en mettant le stop-là, vous n'allez pas perdre 40 dollars, mais 20 dollars, toujours, 1% de votre portefeuille. Donc, 2% cette fois de votre position, puisque, je parle, le départ, le point de vue de départ, c'était 2000 euros, c'était le portefeuille entier, on jouait le portefeuille entier. Du coup, là, on ne va jouer que la moitié du portefeuille, 1000 euros, et donc, les 2%, enfin, bref. Donc, du coup, ce qu'on va perdre ici, ce ne sera que la moitié, donc, ça reviendra aussi à 1%, puisqu'on a joué la moitié. Donc, ça, ce sera plutôt ceux qui sont défensifs. Ceux qui sont défensifs, plutôt que de monter le stop, ils vont tout simplement diviser par deux leurs positions. Pourquoi ? Parce que le trade aura beaucoup plus de chances de réussir. Puisque si vous mettez un stop plus haut, vous avez plus de chances que votre trade, vos stops soient pris. Voilà. Donc, au final, les deux trades, vous perdez la même chose, vous perdez 1% de votre portefeuille, mais il y en a un, celui-là, il a beaucoup plus de chances de réussir. Alors, vous allez me dire, mais alors, quel est l'intérêt, si les deux ont perdu la même chose, quel est l'intérêt de mettre le stop là ? Les deux ont perdu la même chose, lui, il a plus de chances de réussir, donc quel est l'intérêt de le mettre là ? C'est tout simple, c'est que les gains seront deux fois plus élevés. Puisque si, admettons, on va viser ici, vous voyez, le haut du range. Alors, maintenant, il va falloir que je trouve le truc. Des fois, j'ai du mal à trouver position longue. Voilà. On prend un trade, on va prendre un trade ici, voilà, parfait. Un stop. Ici, et là, vous pouvez voir que vous avez un ratio de 12. C'est-à-dire, vous gagnez 12. Ah non, excusez-moi. hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. D'ailleurs, il ne m'a pas fait des bons. Ah ouais. Vous avez un ratio de 10, de 10, vous voyez, ratio risque récompense de 10. Ça veut dire, vous perdez 1 et vous gagnez 10 fois ce que vous avez mis. alors que si vous avez le stop ici, eh bien, vous avez un ratio, alors là, il ne va pas me laisser voir le truc. Un ratio de 2,86. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes gains. Allez, on va rendir à 3. Il y a un côté, vous gagnez fois 10, l'autre, vous gagnez fois 3 par rapport à votre perte. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, ça, le trader agressif, il va monter le stop, mais attention, il ne faut pas le monter n'importe où. Ça veut dire qu'il va, la pourcentage de chance que son trade réussisse va diminuer, mais par contre, ses gains vont être très importants et au contraire, un trader plus défensif, donc ça, c'était le trader agressif, voilà. Donc, la probabilité que son trade réussisse seront plus petites, mais ses gains seront plus importants. Et là, ce sera le trader plus défensif, c'est-à-dire que la probabilité que son trade réussisse seront beaucoup plus importants, mais le gain ratio risque sera beaucoup moins important. Voilà, c'est ce qui différencie deux traders. C'est comme ça qu'il faut que vous gériez vos trades, surtout quand, voilà, parce que moi, vous savez qu'en général, j'entre sur les bottoms. Donc, la question ne se pose pas, j'entre sur le bottom, justement dans les tout petits timeframes, là, je n'étais pas là, donc je ne pouvais pas, et puis je mets le stop là. Sauf que là, je n'ai pas pu, donc j'ai dû rentrer ici. Ce qui est aussi un très bon moment, comme je vous ai dit, pour rentrer, parce que c'était le niveau, le fake out, on a fait des pullbacks, donc c'est un bon niveau pour rentrer. mais moi, ça ne me permettait plus, par rapport à mon trading et mon exposition, de mettre le stop là. Donc, j'ai dû mettre un stop là pour ne pas réduire ma position et avoir toujours mon 1% de perte. Donc, vous voyez bien que je suis toujours dans le trade et on est venu chercher à 0,71 centimes près. Donc, finalement, il y a deux solutions. Soit j'ai eu énormément de chance, soit le stop était parfaitement placé. Quelle est la réponse ? Je vous laisse me la mettre en commentaire. Voilà. Et je vous la dirai dans la prochaine vidéo. Voilà. Ça, c'était pour faire un petit peu de formation, parce qu'il ne faut pas oublier que la chaîne s'appelle Thalak Crypto, mais qu'à la base, c'était juste pour simplifier. Pendant deux ans, la chaîne s'appelait Thalak Crypto Trading. Et voilà. Donc, régulièrement, on parle un peu de trading. On fait un peu de formation de risquer au roi, de monnaie management, tout ça, tout ça. Puis, ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Puis, comme il y a des nouveaux sur la chaîne, eh bien, je trouvais que c'était un peu le bon moment puisqu'il y avait un trade ouvert et que c'était passé quelque chose justement d'intéressant qu'on est venu chercher pratiquement mon stop à 0,71 centimes près parce que mon stop est à 3,324 et que le prix sur Bitgate, vous pouvez aller voir sur Bitgate, vous pouvez aller voir parce que ça vous dit le prix quand vous vous metz sur Bitgate, il s'est arrêté à 3,324,71. Donc, à 0,71 centimes près, mon stop n'a pas été pris. Voilà. Génie ou chanceux, à vous de décider. Voilà. Et pour finir, on va s'intéresser forcément à un altcoin du jour. Donc, un altcoin que je ne connais pas. Alors, je me suis posé des questions sur ce altcoin parce qu'apparemment, si on va le voir, le graphique total, il est là depuis fin, depuis juin 2018. Et bizarrement, je ne le connais pas. En général, les vieux altcoins comme ça, je les connais tous. Je me suis même demandé si ce n'était pas un altcoin qui avait changé de nom. Puis, je me suis dit IOTX, ça me fait penser à IOTA. Peut-être IOTA, mais IOTA, je crois qu'il est un peu plus vieux. J'ai été vérifié, ce n'est pas ça. IOTA, il est toujours là. Donc, bizarre, je ne connais pas ce projet. Pourtant, c'est une vieille crypto de 2018. Il n'y en avait pas autant que maintenant. Donc, en général, à l'époque, je passais 15 heures par jour sur les cryptos. Quasiment les 3 quarts, 90% des cryptos qui existaient en 2018, je les connaissais. Celui-là, je ne connais pas ce projet. Et le graphique est plutôt intéressant. Pourquoi ? Bon, alors, il est sorti en 2019, c'est-à-dire, il n'a pas connu le bullrun de 2018. Il est arrivé en fin bear market, même début du bull market 2019. Enfin, oui, en fin du... puisqu'il est sorti en juin 2018, donc on va dire milieu fin bear market de 2018. Et il a connu son petit bullrun, un bullrun intéressant. On est venu faire quoi par rapport au plus bas de mars ? On a fait 25 000%, donc pas mal. On a eu le petit bear market, un peu comme tout le monde. On a fait, voilà, hop, un petit bottom ici. On est venu faire un bottom comme beaucoup d'alcoins au mois d'août, voire octobre. Lui, il a bottom un petit peu avant que le mois d'octobre. Vous voyez, le mois d'octobre, hop, c'est là. Il y en a, ils ont fait leur plus bas quasiment au mois d'octobre. Il avait déjà fait un peu plus bas et puis il a monté tranquillement. Il a cassé les 0,382. Il est venu chercher les 0,5 de Fibo, pull back et ensuite, vous savez, quand on valide les 0,382, l'objectif, c'est quoi ? C'est la zone de rechargement de shirt. Il a fait parfaitement son travail et il est venu chercher sa zone de rechargement de shirt. Contrairement aux deux altcoins qu'on a EGLD et UOS qu'on a analysés dans les dernières vidéos, lui, il n'est plus bearish. Il n'est plus bearish sur du moyen terme. Pourquoi ? Parce que plus bas, 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 et plus haut, et plus bas, plus haut. Et puis, on a cassé les 0,382. Voilà. Donc, c'est deux conditions pour dire que sur du moyen terme, attention, je parle du moyen terme, il n'est plus en tendance baissière. Alors, je vais enlever le fibo vite fait. En tendance long terme, est-ce que c'est actif ? Alors, on va mettre un graphique du Bitcoin. Hop. En tendance... Oh, il n'y a pas beaucoup de... en tendance long terme, lui, on voit que... Je vais vous mettre un vrai graphique parce que ça, c'est pas un vrai graphique du Bitcoin. Voilà. Ça, c'est le graphique du Bitcoin. En tendance long terme, le Bitcoin est haussier puisqu'il fait toujours des hauts plus hauts et puis des bas plus hauts. En tendance moyen terme, il a été baissier. En tendance moyen terme, il est haussier. Et sur du très long terme, il est haussier. Lui, sur du long terme, malheureusement, il n'y a pas encore essai l'historique pour savoir s'il est haussier. On a bien un bas. On a bien un haut. On a bien un bas plus haut. Mais on n'a pas encore de haut plus haut. Donc, on ne peut pas encore savoir si cet actif est haussier sur du long terme. Pour ça, il faudra faire un nouveau plus haut. Il faudra casser le dernier top. Parce que là, on pourrait très bien être dans un début de mouvement baissier. Ils peuvent passer baissier long terme. Ça veut dire qu'on a un bas et puis on est venu faire un rebond. Donc, en gros, une correction, une A, une B, on vient chercher la zone de rechargement de shirt et puis une C et puis aller faire à nouveau plus bas. Et dans ce cas-là, si ça devait arriver, eh bien, on aurait un haut, un haut plus bas, un bas et un bas plus bas. Et là, du coup, il serait en tendance baissière long terme. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Sur le long terme, on ne sait pas si cet actif est en tendance haussière ou en tendance baissière. malheureusement. On sait juste que sur du moyen terme, il est haussier parce qu'il a fait des bas plus hauts, des hauts plus bas et puis qu'il a cassé. Vous voyez, à partir du moment où on a cassé ce niveau-là, on a fait des hauts plus hauts et puis on a fait un bas plus haut ou on est en train de faire un bas plus haut. Donc, sur du moyen terme, c'est haussier contrairement à pas mal d'alcoïs. Donc, il est plus bullish qu'une bonne partie des alcoïs. Et on est venu chercher la zone de rechargement de shirt donc c'est plutôt pas mal. Zone où je vous ai dit c'est intéressant de prendre des profits voire prendre des profits puis racheter plus bas. Et là, on a quand même fait on a quand même chuté de plus de 50%. Alors, je vais remettre mon petit fibo. Pourquoi je vais là, moi ? Hop ! Et on va le placer quand même un petit peu mieux. Bon, ça ne changera pas grand-chose mais j'aime bien qu'on soit précis. Donc, on a cassé les 0.38.2 on est venu chercher la zone de rechargement de shirt alors d'ailleurs c'est le fibo dans l'autre sens. Je vous ai mis le fibo dans l'autre sens. Excusez-moi. Mais on va s'en servir quand même aussi celui-là. Je l'efface et je le remettrai après. Donc, on a cassé le fibo 0.38.2 on est venu chercher la zone de rechargement de shirt et là, on est sur un pullback sur les 0.38.2 Donc, c'est un bon niveau d'achat. Maintenant, il faudrait pas le casser par contre. C'est un bon niveau un bon niveau support un bon niveau d'achat on est à moins 50%. On était à 80 plus de 80 à 0.8 centimes là, on est à 4 centimes mais il faut tenir. Il faut tenir parce que vous voyez en plus, c'est les plus hauts ici. Donc, on fait un pullback sur ce niveau-là mais il ne faut pas réintégrer. Ensuite, c'est direction fibo 0.23.6 et puis ensuite, c'est Berich. Donc, c'est un très bon niveau pour chercher des achats mais encore faut-il tenir son niveau. Et maintenant, si je vous mets le fibo dans l'autre sens, vous savez que normalement un actif haussier est censé tenir les fibos 0.38.2 mais en plus dans ce côté-là sur également le fibo 0.38.2. Donc, alors, excusez-moi, je crois que le fibo dans l'autre sens il est en logarithmique. Là, je devrais le mettre en non logarithmique parce que ce n'est pas du... Ouais, non, il a fait une trop forte hausse. Il faut que je le mette en logarithmique aussi. Donc, il est sur le 0. Alors, vous voyez qu'il est en train de casser mais on s'en fout. On n'a pas encore la validation. Alors là, on a clôturé en dessous en weekly et là, on est sur la bougie de validation par contre. Alors, attention, si on valide cette bougie, on a une confirmation de la cassure de ce niveau et malheureusement, on va potentiellement aller rechercher le prochain niveau, c'est-à-dire celui-là et si ça casse, on ira chercher celui-là qui se trouve être probablement au niveau à peu près des 0.23.6 dans l'autre sens. Donc, cette semaine va être décisive pour cet alcool. On est sur des bons niveaux d'achat mais prudence. Alors, moi, j'attendrai plutôt qu'on réintègre les 0.38.2 de ce côté-là. Donc, les 0.43. Enfin, les 0.43. Voilà. Ou alors avoir une petite structure, des lits, mais pour l'instant, on n'a rien du tout. Vous voyez, là, c'est acheter un couteau qui tombe. Moi, j'attendrai plutôt de dessiner quelque chose ou au moins de récupérer ce niveau. Vous voyez, qui a fait support ici. Presque avec la mèche, on est venu chercher. Vous voyez, le niveau, on l'a travaillé ici. C'est un niveau important les 0.43. Voilà, attendez, les 0.45, 44 ou 45. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, on est sur un bon niveau intéressant, mais il n'y a rien pour acheter. Bon, la trendline ne me plaît pas. Quand les trendlines sont très verticales, ce n'est pas des bonnes trendlines. Donc, il n'y a pas grand chose. Voilà, attendre sur l'RSI, par exemple, des lits, vous voyez, attendre qu'on récupère la même bédienne du RSI. Peut-être que sur le MACD, on pourra aussi faire des validations. Vous savez comment ça se passe. De toute façon, attendre une validation ici sur le stock RSI sur le MACD. Donc, voilà, si on récupère ce niveau et qu'on a les validations, mais voilà, à l'heure d'actuelle des choses, ce serait acheter un couteau qui tombe. si vraiment, vous êtes un grand fanat du projet et que vous voulez à tout prix acheter, on est quand même sur des niveaux bien plus intéressants que sur le top puisqu'on a moins 50%. On est sur un gros niveau de support, mais attention, pour l'instant, il n'y a aucune confirmation et on pourrait très bien aller malheureusement beaucoup plus bas. Donc, en l'heure d'actuelle des choses, le graphique, il est plutôt joli, mais attention, vous voyez que on a un potentiel épaule-tête-épaule. Donc, c'est une figure bériche. attention, bien entendu, est-ce qu'on peut se la trouver l'épaule-tête-épaule ? Hop là. Alors, on va se la mettre comme ça. Une épaule, une tête, et puis, une épaule. Et lui, s'il veut bien, voilà. Donc, on va essayer de se mettre à la pub. Donc, bien entendu, il faut regarder ça en weekly. C'est une épaule-tête-épaule weekly. Donc, si on clôture sous ces niveaux-là en weekly, eh bien, ça validera en même temps l'épaule-tête-épaule et puis l'épaule-tête-épaule, c'est une figure de retournement. Ceux qui font, c'est en gros, c'est une distribution. C'est clairement une épaule-tête-épaule, c'est tout simplement une distribution. Donc, c'est mauvais signe, mais si seulement, c'est validé. Si ça tient, eh bien, voilà, on annule l'épaule-tête-épaule. Mais si c'est validé, il faut attendre à une baisse plus importante. Donc, c'est un bon moment pour acheter, mais je vous conseillerais d'attendre les confirmations parce que si ça break, on validerait cette grosse structure bearish et l'objectif, vous voulez juste un objectif baissier en termes de graphique. Alors, on va prendre les clôtures, on va prendre les mèches. Voilà, ça vous donne quand même... Voilà, vous voyez, retour très bas quand même. Donc, soyez prudents. Il y a un niveau de support ici. Hop, il y aura un niveau important de support ici. Voilà, c'est plutôt une zone, ce n'est pas un niveau. Voilà, un niveau de support ici. Vous voyez, support, 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 résistance, résistance, hop, on l'a cassé, pull back, merde. Pull back et ça repart. Voilà, donc, on ira potentiellement, peut-être pas rejoindre l'objectif, mais au moins rejoindre ce niveau, donc les 0,02 et ça tombe bien, je crois que c'est à peu près au niveau d'un Fibo. Peut-être l'autre. Il me semblait que j'avais vu un Fibo au niveau des 0,02. Alors même pas, il est un peu plus haut. Les 0,23,6, c'est un peu plus haut. On ira rejoindre cette zone-là. Voilà, je pense que si ça craque en weekly, on ira potentiellement rejoindre cette zone-là et malheureusement, on n'est pas censé, si on est en tendance haussière, on n'est pas censé casser les 0,38,2. On n'est pas censé valider une distribution, une figure bearish. Donc voilà, je serais vous. Si jamais on casse ici, j'attends. J'attends qu'il y ait un bottom, un rebond et vraiment des confirmations parce que ce sera plutôt bearish. Mais voilà, à surveiller. Si on a des confirmations par contre à la hausse, c'est un actif intéressant parce que contrairement à beaucoup d'autres, on a cassé les 0,38,2. On est venu jusqu'à la zone de rechargement de shirt. Donc, il est un peu plus bullish que l'ensemble des actifs. Il est 151ème au market cap, donc c'est plutôt pas mal. Pour un coin de 2018, il est 151ème, il n'est pas dans le fin fond du classement et il a 94% de l'offre en circulation. Donc ça, c'est très bien aussi. Ça veut dire qu'il y aura peu de pression vendeuse dans l'avenir. Voilà, il y a 94% des altcoins. L'offre max, vous voyez qu'elle a 10 millions, donc ça, c'est très bien. Oeuvre totale, 9,44. Et l'offre en circulation, elle est égale à l'offre totale. C'est-à-dire vraiment qu'il n'y aura jamais plus de 10 milliards et qu'on est déjà à 94%. Donc ça, c'est très bien. Il y aura peu de pression vendeuse dans les mois et les années à venir. Ça, c'est une bonne chose. Et bonne chose aussi, il est disponible sur tout un tas de plateformes dont Binance, dont Coinbase, dont Getio, donc HTX, Qcoin, et vous avez 10 pages. Donc ça, c'est très bien également. Donc voilà, je pense que c'est un bon altcoin à surveiller, que si vous connaissez le projet, moi, je ne connais pas du tout, donc si vous pensez que le projet sur lequel on peut se positionner bienvenu évidemment. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aller checker les vidéos sous les vidéos. Les vidéos, très bonnes vidéos à regarder ici. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation, que ce soit pour les cryptos ici ou pour les marchés traditionnels sur Trade Republic pour se diversifier. Voilà, et puis également, si le cœur vous en dit, vous pouvez même faire un petit don via le merci ou tout simplement un petit don en crypto monnaie via les adresses ici. Vous pouvez même me demander une adresse sur n'importe quelle crypto. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez que j'analyse vos actifs préférés, ça se passe dans la section commentaires. Si vous avez des questions, ça se passe également dans la section commentaires. Je réponds à toutes les questions. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss !